Mesdames et messieurs, bonsoir. Ça y est, retour de la douceur. On a dit au revoir au froid et on est 5 degrés au-dessus des normales de saison. On a des courants doux, maritimes, légèrement perturbés qui circulent en ce moment sur nos régions et donc on aura de faibles précipitations, de faibles pluies, un petit peu de bruine. Voilà le programme pour la fin de semaine mais également pour le week-end. Nous sommes sous l'influence d'un noyau dépressionnaire qui est proche de la mer du Nord et puis ensuite qui va prendre la direction de l'Europe de l'Est. Donc des courants légèrement perturbés, en tout cas par chez nous, donc ça c'est la bonne nouvelle. Un vent faible à modérer de secteur sud-ouest pour demain et des températures négatives du côté de la Scandinavie. Du côté d'Oslo, moins 3 degrés, moins 2 pour Stockholm et puis on aura 9 degrés pour Amsterdam, 11 du côté de Londres, 9 également pour Paris, 14 pour Bordeaux, 12 degrés du côté de Nice et 14 du côté de Rome. Voici la couverture nuageuse ainsi que les précipitations pour les prochaines 24 heures avec, je vous le disais, vraiment de très très faibles précipitations, 1 litre par mètre carré, pas plus. Alors en soirée, toujours rendez-vous avec de la douceur, des champs nuageux et puis aussi des nuages bas. Attention sur les reliefs, votre visibilité risque d'être réduite et puis de temps en temps, quelques petites averses isolées. Ce sera pareil dans le courant de la nuit, par contre une nuit très douce de 3 à 9 degrés, donc exactement les mêmes maximas qu'aujourd'hui. On a des minimas égaux au maxima. Alors on passe à demain matin, donc cette nuit de 3 à 9 degrés, 6 sur le centre du pays, 5 du côté de Monts et puis demain matin, toujours des nuages bas, un temps généralement sec, visibilité réduite également toujours sur les hauteurs et puis dans le courant de la journée, ça ne change pas beaucoup. On aura de faibles pluies, de faibles averses isolées de 4 à 10 degrés, donc on gagne un petit degré partout, 8 degrés sur le centre du pays, 7 pour Liège, Charleroi ou encore Mons et si on y regarde de plus près, du côté du littoral à Lapan, 10 degrés à Odergem, 8 à Juprelle, 7 à Elsenborn, 4 et à Chatillon, 6 degrés. La probabilité de précipitation varie de 40 à 60%. Qu'en est-il de la suite ? Je vous le disais, honnêtement pas énormément de changements et toujours cette douceur qui sera bien présente pour le week-end de 3 à 8 degrés. Des brouines en matinée, samedi, donc matin de Noël et puis un temps plus sec l'après-midi, on oublie le Noël blanc, ça c'est une certitude. Ensuite, dimanche de 6 à 9 degrés avec de faibles pluies, toujours des champs nuageux et puis pour le début de la semaine, c'est-à-dire lundi, on aura un temps généralement sec de 6 à 9 degrés, donc toujours très doux. Ça sera pareil pour mardi avec de timides éclaircies, peut-être un petit coin de ciel bleu. Allez, j'espère que vous aurez la chance d'en profiter et puis on passe à mercredi et jeudi où on aura un temps généralement sec, mais toujours beaucoup de nuages et surtout énormément de douceur, 11 degrés pour mercredi, 12 pour jeudi, on est 7 degrés au-dessus des normales de saison. Ça nous change des derniers jours. Allez, demain, nous serons le vendredi 24 décembre, on fêtera les Adèle. Le soleil se lèvera à 8h44. On va terminer avec cette citation à Noël, il est tout aussi important d'ouvrir notre cœur que d'ouvrir nos cadeaux. C'est Julie, je vous retrouve demain, passez une bonne soirée.